Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wardruck Painting. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur le Soul Render des Idonet Depkin, la nouvelle armée qui est sortie pour Warhammer Age of Sigmar. Donc c'est l'armée que je vais jouer, ça sera donc la première figurine que je peindrai de cette armée et je voulais la faire en vidéo avec vous parce qu'on m'a demandé de refaire des vidéos pas à pas de peinture. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de rediff de live sur ma chaîne YouTube. Donc là je profite un peu des vacances pour refaire des vidéos un peu montées parce que ça prend plus de temps. Donc pour commencer cette figurine, je vais attaquer comme je le fais très souvent pour ceux qui me suivent et qui ont l'habitude, je commence toujours par les parties de peau. Donc ici il n'y en a pas beaucoup, il y a le visage et les mains. Donc pour commencer cette teinte de peau, je vais faire un aplat de base avec une peinture très diluée de Cadian Fleshstone de chez Game Workshop. Alors je vous ai mis les noms des peintures en haut à droite de la vidéo, comme ça à chaque fois ça s'affichera au moins. On m'avait demandé aussi de mettre ça, donc voilà. J'écoute tous les commentaires qu'on me donne et j'essaie d'améliorer à chaque fois. Donc là c'est de la peinture très diluée, c'est peu couvrant et je vais faire, ici j'ai fait trois passages. Ça suffit sur sous-couche noire pour avoir une couche uniforme et bien lisse. Donc j'ai accéléré un petit peu certaines parties tout au long de cette vidéo pour vous montrer quand même les mouvements que je fais avec le pinceau. Pour pas trop couper en fait, parce que pareil c'est un souhait qui avait été fait de la part de tous les followers. Du coup j'essaie de moins couper, mais d'accélérer quand même pour vous épargner un peu les parties rébarbatives. C'est pareil, je ne montrerai pas les trois couches. Je montre comment j'applique la première couche, après c'est la même étape. On attend toujours que la couche précédente soit bien sèche avant d'appliquer la suivante. Voilà pour cette couche de peau, bien uniforme. Là ici donc on en est à l'étape des trois couches réalisées. Maintenant j'applique un lavis de Reclan de Fleshshade, une encre de chez Game Workshop que j'aime beaucoup. Donc ce lavis je l'applique sur toutes mes parties peau, c'est pas grave si je déborde un peu sur les autres parties. Pour l'instant elles ne sont pas peintes, c'est pour ça que je commence toujours par la couche la plus profonde on dit. Donc la peau qui est dans l'armure et on va aller vers l'extérieur de la figurine petit à petit. Donc là j'applique cette encre en veillant à bien la déposer un peu plus dans les creux que sur les parties lisses. Et je vais appliquer qu'une seule couche cette fois-ci d'encre pour pas trop teinter ma figurine, je voulais pas une peau trop foncée. Donc on laisse bien sécher. Une fois cette couche d'encre bien sèche, je reviens avec ma couche de base Cadian Fleshshade et je viens poser mes premiers éclaircissements. Donc comme l'encre a teinté un peu toute ma peau de couleur plus foncée, du coup avec la même teinte, sans changer de teinte que la couche de base, je vais pouvoir commencer à éclaircir. Donc je passe sur les doigts, les reliefs, toutes les parties qui vont prendre la lumière. Alors pour l'instant on reste sur des éclaircissements un peu larges, puis on va réduire petit à petit, vous allez voir, pour arriver à des points de lumière. Même s'il y a peu de parties de peau, c'est important de bien contraster la figurine parce que c'est ce qui va la rendre bien lisible sur une table de jeu. Donc là on part sur une qualité Tabletop Plus que je propose sur mon site internet, ça correspond à la qualité Tabletop Plus. Pour peindre cette figurine en entière, j'ai mis 3h15 à peu près. Donc sur cette figurine, j'ai fait le choix de ne pas faire de non-métallique, mais pour mon Tabletop Plus, pour les commandes, je propose du non-métallique aussi pour ceux qui souhaitent. Donc là je viens avec une peinture plus claire de peau Kisley Flesh de chez Game Workshop. Et je viens faire le même travail en fait, continuer mes éclaircissements en réduisant la zone. Donc là on voit, je fais des plus petits mouvements, je viens effleurer la figurine et quand ça touche, ça va déposer. C'est de la peinture très diluée, mais un pinceau que j'essuie. On le voit, en fait on voit qu'il y a un temps entre la palette et le moment où je pose mon pinceau sur la figurine. C'est parce que ce temps là, c'est sur une feuille blanche, je viens éponger mon pinceau pour ne pas faire un lavis en fait. Donc là je n'ai pas trop accéléré pour qu'on voit bien que j'ai réduit la zone où j'applique les lumières. Alors maintenant je passe au Flesh One Flesh. Donc il y a une teinte encore plus claire et cette fois-ci je vais vraiment pousser les arêtes les plus lumineuses. Toujours en réduisant, la même technique que précédemment, mais avec des teintes un peu plus claires. On reste dans la même gamme, c'est des blancs cassés, beiges, mais de plus en plus clairs. Ça m'évite d'ajouter du blanc et de trop désaturer en fait ma couleur. Donc maintenant on passe à la jupe. Pour la jupe, j'ai appliqué une base de corn red de chez Game Workshop. Donc très diluée aussi et comme pour la peau tout à l'heure, environ, je crois que j'ai mis trois couches. Ici aussi, pour avoir une couche uniforme et lisse. J'ai quand même joué un petit peu sur les transparences afin de garder quand même certaines zones un peu plus sombres grâce à ma sous-couche noire. Donc voilà, là j'ai accéléré parce que c'est un aplat basique. Petit conseil pour l'aplat, on évite de repasser le pinceau tant que ce n'est pas sec là où on est déjà passé pour éviter les traces de pinceau. C'est une erreur qu'on fait souvent et c'est vrai qu'il vaut mieux, en fait même si ça n'a pas tout recouvert, il vaut mieux laisser sécher la première couche et on viendra faire des couches en plus pour corriger. Donc voilà, après l'application de trois couches, on obtient une couche lisse mais on voit quand même des contrastes grâce à la transparence, en fait, grâce à la dilution de la peinture. Donc là, j'applique un lavis de Drucci Violette de chez Game Workshop, une encre aussi. Le lavis, je vais l'appliquer partout mais je l'ai dilué au médium, donc à peu près 2-3 gouttes de médium pour 2-3 gouttes d'encre, afin qu'il soit moins dense et qu'il ne crée pas d'auréole, en fait, qu'il s'étale plus facilement, qu'il soit plus fluide. Donc j'applique ce lavis sur toute la surface rouge. Une fois qu'il est bien sec, donc là, on voit que les lavis Games, en fait, ils créent une brillance, mais ce n'est pas grave parce qu'à la fin, je passe une couche de vernis mat, du coup, ça va contrebalancer cet aspect brillant. Donc là, je vais commencer à pousser mes premiers éclaircissements, donc je vais venir avec du Mephiston Red, qui est un rouge un peu plus pétant parce que le Cain Red, il tire un peu sur le framboise, le violacé. Donc là, juste en passant, en fait, sans s'ajouter ni de jaune ni d'orange pour garder vraiment un rouge pur, juste en passant des couches successives à certains endroits. Alors attention, je ne repasse pas dans les ombres, là on le voit bien. Je ne passe que sur les zones qui vont prendre la lumière. Peinture très diluée, toujours, je préfère faire 3-4 passages plutôt qu'un seul qui va trop marquer. Et du coup, ça ne sera pas fondu. Donc là, on commence à voir les éclaircissements apparaître. Et je vais répéter cette opération plusieurs fois en laissant sécher chaque couche à chaque fois. Voilà. La jupe est bien travaillée. Alors, par rapport à la vidéo, j'ai poussé une fois en plus encore les éclaircissements par rapport à ce que j'avais fait là et le rendu de la photo finale que vous verrez à la fin de cette vidéo. Donc maintenant, on va attaquer l'armure. Pour l'armure, j'utilise une base, toujours pareil, bien diluée, 3 passages j'ai fait ici. De Wizard Orb. Alors, c'est chez Army Painter. C'est un bleu, un petit peu vert, turquoise. Donc, j'applique cette base, pareil, en accélérée. C'est la même technique, c'est un aplat. Je passe partout. Voilà. Donc, le résultat, après 3 couches, l'application de 3 couches pour cette aplat sur l'armure, maintenant, on va pouvoir attaquer un peu l'ombrage. Donc, pour l'ombrage, j'utilise du Coelia Green Shade. Donc, c'est une encre de chez Game Workshop aussi, une encre verte, qui va me permettre de donner des reflets verdâtres à l'armure. Et un aspect un peu plus corallien, parce que c'est quand même un peuple qui vient de la mer. Je voulais rester un peu dans cet univers marin. Alors, le schéma de couleurs, il plaît ou il ne plaît pas, peu importe. Vous voyez la technique que j'ai utilisée, et après, peu importe les couleurs que vous utilisez. J'ai quand même joué sur la complémentarité des couleurs, toujours, pour essayer de donner un peu plus de peps. Notamment sur une table de jeu, où il faut que ça envoie quand même. Donc là, voilà, j'ai mon encre asséché. Donc, on voit que ça a bien ombré la figurine, parce qu'il y a beaucoup de relief. Donc là, pour ça, les encres, c'est vraiment bien quand il y a beaucoup de relief. Maintenant, je vais faire ce qu'on appelle un linéage. Donc, le linéage, c'est quoi ? En fait, c'est une peinture peu diluée, que j'ai mis vraiment sur la pointe du pinceau. Et je vais venir effleurer les reliefs avec le plat de la pointe, pour marquer, en fait. Donc là, j'utilise du racard flèche de chez Game Workshop. C'est une peinture grise. Ça permet de vraiment donner du relief à l'armure, et de faire ressortir toutes les arêtes. Donc là, le but, ce n'est pas de fondre, en fait, de faire un dégradé sur les arêtes, puisqu'on veut que les arêtes soient vraiment saillantes, et ressortent vraiment. Donc, je ne vais pas m'amuser à fondre le vert avec le gris, puisque ce n'est pas le but ici. C'est vraiment une armure avec deux teintes différentes. Ce n'est pas une armure qui prend la lumière. Donc là, j'ai accéléré, et j'ai fait le travail. En fait, j'ai montré le travail sur une épaulette. Et ce travail, après, en hors caméra, je l'ai fait sur toute l'armure. Ça a été vraiment, je pense, la partie la plus longue de la figurine. Pour faire toute l'armure, j'ai fait deux passages pour que ce soit bien marqué. Je pense que pour faire toute l'armure, j'ai bien mis mes 35 minutes. Voilà le résultat, donc après les deux passages, et après l'avoir fait partout. Donc là, on voit que ça a donné vraiment du relief à l'armure. Donc ça, le linéage, c'est vraiment quelque chose qui est pas mal quand on a des forts reliefs sur des pièces d'armure, notamment, sur des lames. On le fait souvent sur les lames, que ce soit en non métallique ou sur les arêtes. Alors, maintenant, je vais passer aux pompons, en fait, aux cheveux, pompons, on appelle ça comme on veut. Donc pour ça, j'ai voulu une teinte bleutée un peu plus profonde. Donc j'ai utilisé du Blue Tempête de chez Prince Auguste. Donc c'est un bleu assez foncé. On le voit, en fait, on distingue très peu par rapport au noir, mais c'est pareil, après trois couches, on le distingue bien. Donc voilà, après trois passages, on voit que c'est quand même, enfin, c'est encore fondu avec le noir. Ensuite, je suis passé avec du bleu, le même bleu mélangé à 50% avec du Jade Green, qui est un bleu vert. Donc là, je passe sur les arêtes des cheveux, sur les cheveux qui ressortent, et j'essaye vraiment de dessiner. Je ne fais pas des gros aplats, en fait, je viens effleurer la même technique que le linéage sur les cheveux qui ressortent le plus, pour vraiment qu'on ne voit pas perdre le relief, en fait, qui a été fait dans la sculpture. Si on fait un aplat sur des cheveux, ça fait un paquet, en fait, et on ne distingue plus chaque poil. Donc là, je donne un aspect un peu de vague, comme si, avec les éclaircissements, en fait, j'essaie de donner un aspect un peu flottant. Même s'il est déjà dans la sculpture, le renforcer avec la peinture, c'est toujours sympa. Donc j'ai fait pareil sur le petit froufrou bleu, là devant, en hors caméra. Maintenant, on va passer aux parties dorées. Donc pourquoi du doré ? Parce qu'avec le rouge, ça va vraiment jouer la complémentarité, et je voulais cette touche de doré, parce que sur les... Notamment le Léviadon, qui est une grosse tortue et tout, il va y avoir des parties en non-métallique dorées d'armure. Donc pour faire ce rappel sur les troupes, j'ai mis du vrai métallique, parce que c'est des toutes petites parties, et que pour toute une armée, c'était trop long de faire ça en non-métallique métal. Donc là, voilà, j'applique du Retributor Armor, qui est un doré que j'adore, parce qu'il tire sur le cuivré un peu de chez Game Workshop. C'est un doré que j'utilise... En fait, la méthode que je vais vous montrer, c'est celle que je fais tout le temps pour mon doré en vrai métallique. Alors j'en fais très peu, mais quand j'en fais, c'est cette méthode-là. Donc voilà, je passe bien sur toutes les parties que je souhaite faire en doré. Il y a aussi les espèces de petites gemmes sur l'armure pour faire un rappel, toujours. J'aurais pu les faire de couleur, mais là, ça fait vraiment un rappel à la petite lanterne. Voilà, c'est assez équilibré. J'ai fait aussi tout le liseré du bas de la robe. Donc j'ai passé deux couches partout. Je ne dilue pas trop les peintures métalliques, parce que sinon, les paillettes vont de partout, et ça couvre très très peu. Donc maintenant, je vais passer du Recland Fleshside, la même encre que j'avais passée sur la peau au début. Et cette encre va renforcer le côté cuivré du doré, du coup. Pour aller en adéquation un peu avec la jupe rouge et tout, pour rester vraiment dans un même thème. Désolé si on entend un peu mes oiseaux, ils viennent de s'exciter là, dans la dernière partie de la vidéo. Donc j'applique cette encre sur toutes mes parties dorées, je la laisse bien sécher. Maintenant, je vais commencer à éclaircir. Donc là, j'ai mis en accéléré, parce que ce n'est pas très très intéressant. J'utilise trois dorés différents, donc là, du Auric Gold Armor de chez Game Workshop, qui est un doré un peu plus jaune. Et je repasse toutes mes arêtes, mes zones de lumière. Je vais mettre en accéléré, parce que là, ce n'est pas vraiment une technique intéressante à montrer. C'est juste que j'éclaircis certaines parties de mon doré avec ça, en fait. Je ne repasse pas sur mes parties d'ombre que j'ai faites avec l'encre. Je n'oublie pas la jupe en bas. En plus, avec les lumières en bas, il faut vraiment renforcer l'aspect ondulé de la jupe. Maintenant, j'utilise du Liberator Gold de chez Game Workshop. Donc c'est un doré qui tire sur l'argenté. Si vous avez le pot, vous regardez, c'est quasiment un argenté. Du coup, ça permet vraiment de faire des arêtes très très lumineuses. Mais avec ça, je mets vraiment des petites touches. On le voit, là, je viens de tapoter. C'est vraiment des toutes petites touches, pour ne pas que ça devienne un argenté, en fait. Pour ne pas casser la luminosité du doré. Donc maintenant, on va passer à l'arme. L'arme et la crête, en fait, sur le casque, ça va être la même technique. Je voulais un aspect un peu os-coquillage, pour appeler le marin. Donc là, je l'utilise, une couche de base du Chapty Bones Game Workshop. Donc c'est très dilué, c'est pour ça que ce n'est pas très couvrant. Là, on le voit bien sur l'arme. On se dit, ce n'est pas très propre. Mais en fait, vous allez voir qu'après trois passages, on obtient une couche de base lisse. Maintenant, j'applique une encre que j'essaie de guider. Je l'applique partout, du Seraphine Sepiat chez Game Workshop. C'est une encre un peu jaune qui va donner un aspect un peu ancien et un peu passé. Donc c'est pas mal pour le côté os, arête, coquillage. Donc là, je l'applique et j'essaie de le guider un peu. Vous voyez, je ne l'applique pas n'importe comment. J'essaie de le guider dans les zones que je voudrais ombrer. Parce qu'après, je vais renforcer les ombres. Donc là, je viens éponger un petit peu, parce qu'il y en avait vraiment trop. Et c'était trop jaune, avec un pinceau juste humide. Je fais pareil, le même travail sur la crête. Donc voilà, le lavis est fait, il a séché. Donc là, on se rend compte que c'est assez jaune. Et moi, je voulais un aspect coquillage. Donc pour renforcer l'aspect coquillage, en fait, je viens faire un glacis de Carober Crimson. Donc c'est une encre Game Workshop que j'ai diluée avec du Lamia de Medium. À peu près 50-50. Et je viens dans les creux, les ombres les plus marquées, en fait, donner cette teinte un peu rosée, comme on peut voir un peu à l'intérieur des coquillages. Donc je vais faire ça des deux côtés, ainsi que sur la crête. On entend un peu mes oiseaux en fond, je suis désolé. J'ai fait exprès de ne pas accélérer pour l'instant, en fait, pour vraiment vous montrer là où je viens déposer cette teinte rosée un peu. Alors le Lamia de Medium, il permet, en fait, d'avoir une peinture très fine. Et du coup, ça permet vraiment de la fondre avec le côté jaune un peu de tout à l'heure de l'encre que j'ai mis juste avant. Voilà, maintenant je vais commencer les éclaircissements. Donc là, j'utilise du Screaming Skull, qui est une couleur hausse un peu plus claire que l'Ushabty Bones, donc toujours chez Game Workshop. Et je l'applique très diluée sur certaines parties, en laissant quand même la partie Ushabty Bones visible. Mais je vais vouloir, en fait, aller chercher une teinte un peu plus blanchâtre. Donc là, on commence à voir un peu les lumières apparaître des deux côtés. Je vais faire la même chose sur la crête. Maintenant, je fais la même chose avec du Off-White. Donc c'est un blanc cassé. J'utilise rarement du blanc pur pour éclaircir. Du coup, c'est un blanc cassé, un peu beige, mais très clair, qui me permet de pousser encore plus mes lumières. Là, on est à peu près sur la teinte que je voulais. Donc là, je viens avec du blanc pur, faire les arêtes. La même technique que sur l'armure. Donc je fais toutes mes arêtes pour vraiment souligner le contour de l'arme et de la crête. Voilà pour l'arme et l'aspect coquillage. J'ai un rendu qui me plaît. Donc j'ai gardé la recette, en fait, je la note dans un cahier pour la reproduire sur toute mon armée. Maintenant, je vais appliquer du Screamer Pink, qui est un... un framboise, un peu. Je vais l'appliquer sur le manche de l'arme. Donc 3-4 couches bien diluées, en faisant attention de ne pas déborder sur toutes les parties que j'ai déjà travaillées. Et avec du Tempest Blue, je vais, de chez Prince August, je vais venir faire l'espèce de lasso qui a accroché à l'arme. Pour faire un rappel du bleu que j'ai mis derrière le casque et sur le plumeau devant. C'est le même bleu. Maintenant, on va passer au poisson qui est sur la figurine. Donc pour le poisson, j'ai voulu faire un rappel de l'armure. Donc pour son côté, en fait, il a une espèce d'armure métallique sur la tête. J'utilise du Wizard Orm de chez Army Panther. C'est la même technique. Je vais faire exactement la même technique que sur l'armure. C'est pour ça que j'ai coupé cette partie. Parce que c'est le même procédé que sur l'armure avec les arêtes en racard flèche. Maintenant, je vais prendre du Dark Blue qui est un bleu un peu plus violet. Alors là, la caméra, il ressort bien bleu. Mais en fait, il est plus violet que celui que j'ai utilisé pour les cheveux. Donc voilà, j'ai accéléré puisque j'applique la couche de base, surtout l'espadon. Et ensuite, j'ai procédé à quelques éclaircissements avec des mélanges de bleu et des teintes plus claires, sur les arêtes notamment. Donc là, j'ai utilisé du Ice Blue pour vraiment souligner les arêtes, la crête, les petits pics sur les côtés, les nageoires, la queue. Voilà, pour vraiment donner un côté lumineux. La même chose de l'autre côté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vais essayer de profiter avant la fin de mes vacances. Merci à vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501